C1. Bonjour, bonjour et bienvenue pour CSPO virtuel d'autographe. Bienvenue à vous tous. Et voilà, nous voilà de nouveau ensemble pour une soirée rapide encore avec les étudiants de l'école, de façon à ce qu'ils puissent vous présenter un peu leurs travaux. Donc ce soir, je serai avec quatre étudiants de quatre filières différentes qui vont vous parler un peu de leur expérience à l'école autographe et vont aussi vous présenter quelques travaux qu'ils sont en train de réaliser actuellement. Je vous remercie donc de nous suivre, d'être avec nous. Je vous encourage évidemment à vous abonner à notre chaîne et également à activer la cloche si vous voulez être au courant des futures vidéos qui seront postées sur notre chaîne YouTube. Merci un petit peu d'être présent ce soir. Je suis ce soir avec quatre étudiants qui vont présenter un peu leur filière. Auparavant, je voulais juste rappeler un petit peu rapidement l'école. Donc l'école autographe est une école d'art appliqué à Paris, dans le 20e arrondissement, qui existe depuis 40 ans. Une école qui a différentes filières, notamment une filière design graphique et digitale, une filière architecture intérieure, une filière jeux vidéo. Également une filière depuis deux ans d'un bacheteur franco-japonais en partenariat avec une école japonaise à Osaka. Et puis nous avons également un master de management design et innovation durable que nous avons lancé cette année. Voilà, nous proposons donc des formations qui vont de niveau bac jusqu'au bac plus 5. Donc des bachelors, des masters, des formations professionnalisantes. Voilà un petit peu donc le process un petit peu de l'école autographe. Je rappelle également que nous sommes connus pour l'alternance, puisque l'école propose presque toutes ces formations en alternance, à part celles qui, pour des raisons plutôt pédagogiques, ne peuvent pas se faire en alternance. Mais sinon, nous proposons de l'alternance pour la plupart des formations à partir de la deuxième année. C'est-à-dire que vous pouvez donc faire votre deuxième et votre troisième année de bachelors, ainsi que la totalité de vos deux années de master en alternance. Voilà un petit peu rapidement le process de l'école autographe. Ce soir, donc, je vais plutôt laisser la parole à des étudiants d'école qui vont vous présenter rapidement leurs projets, leurs travaux pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte un petit peu de ce que c'est que d'être élève à l'école autographe. Alors, avec moi ce soir, j'ai quatre étudiants. J'ai Steven. Bonjour Steven. Voilà. Bonjour Steven. Donc Steven qui est étudiant en troisième année de Video Game Art, en jeu vidéo, et qui va présenter un petit peu son travail. Dans un instant, c'est avec lui qu'on va commencer, mais auparavant. Donc, je vais vous présenter les autres étudiants. Ensuite, interviendra Anaïs. Anaïs qui est en... Alors, on a deux Anaïs ce soir, donc ça va être compliqué. Mais Anaïs qui est en troisième année de Design Graphique et Digital, en bachelors de Design Graphique et Digital. Ensuite, voilà. Bonjour Anaïs. Ensuite, interviendra Yacine. Yacine qui, lui, est en Master 2 d'architecture intérieure. Et qui, lui aussi, voilà, présentera un petit peu son travail. Et pour finir, Anaïs de nouveau, mais pas la même. Anaïs qui, elle, est en première année de bachelor franco-japonais. Et voilà, qui est donc une élève de cette année et qui présentera aussi son travail et un petit peu cette formation qui existe depuis deux ans. C'est la deuxième promotion qu'on a à Autographe. Voilà. Bonjour Anaïs. Eh bien, on va revenir avec Steven. Donc Steven, on va te laisser un peu la parole. Tu vas nous parler un petit peu de ton expérience à Autographe et de ton travail. OK. Ah, attends, par contre, Steven, on a un problème. C'est qu'on ne t'entend pas, apparemment, je ne sais pas pourquoi. Non. On ne t'entend pas, Steven. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ce n'est pas toi. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un problème. Enfin, c'est le problème qu'on avait la fois d'avant. Pourquoi on ne t'entend pas, je ne sais pas. Ouais. Moi, je l'entends aussi. Mais en fait, en sortie sur YouTube, on ne l'entend pas. C'est ça, hein ? C'est la liaison entre Skype et le logiciel. Est-ce qu'on l'entend, Steven, toujours ? Non, on ne t'entend pas. Ah, vas-y, parle, vas-y, parle, Steven. Parle plus fort, peut-être. Ouais, là, on t'entend un peu. Non ? Peut-être que tu parles plus fort, ou plus près du micro. Ouais. On l'entend ? Non. Non, bah, si on ne t'entend pas, c'est un problème, en effet. Mince, pourquoi ça ne marche pas ? Alors, mais en fait, je pense que ça ne vient pas de ton micro. Steven, ça ne vient pas de ton micro. Bon, écoute, on va essayer avec quelqu'un d'autre, mais je pense que, malheureusement, ça va. On va essayer de voir si on peut essayer avec, je ne sais pas, par exemple, on va essayer avec Anaïs pour voir le temps que Steven peut se régler ton problème. Mais je ne sais pas. On va voir si ça marche mieux avec Anaïs, mais je ne suis pas sûr. Encroche-toi d'être. Encroche-toi d'être. Vas-y, parle pour voir. Ben, en fait, le son, il passe par moment, donc c'est haché, mais ce n'est pas régulier. Et je pense qu'Anaïs, ça va être la même chose, en fait. Oh là là, on a un problème de son. Je ne sais pas ce qui se passe avec le son. Allez-y, parle, Steven, essaye de parler pour voir. Non. Non, on ne t'entend pas. Oh, mince, on n'a pas de son. Donc, c'est difficile de faire sans le son. Je ne sais pas ce qui se passe. Tout semble bien fonctionner, sauf le son. Je ne sais pas pourquoi. Oui, là, on t'entend. Ben, il y a des moments où on t'entend, il y a des moments où on ne t'entend pas. Voilà. On va aller, là, on t'entend. Vas-y, Steven, si tu veux. Steven, vas-y, là, ça marche, apparemment. Alors, bonjour à tous. Je suis Steven Lecou. Et je suis avec la liste. Et pas. Présenté à la liste. Je suis à la liste. équilibre. C'est la liste. Parce qu'à. Nous, on va être dans des animations. Ah. Ah. Bon. Le bon. C'est là. C'est nice. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. des armes, des possibilités de l'énergie. Je suis un pire de... ... Merci. 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 Bien ? Ça va tout seul comme ça. Euh... Je travaille sur un site avec Zembro. Ça me permet... C'est pas bien. C'est bien, je ne peux pas. C'est bien. Je ne peux pas. C'est bien. C'est bien, je ne peux pas. C'est bien. C'est bien. C'est la liaison entre Skype et les deux logiciels. Ah, je sais que tu l'as fait. Désarmer. ... Merci. Merci. Ok, Steven. Merci pour cette présentation. On a un peu des problèmes de son, donc je pense que c'est un peu haché apparemment. Mais en tout cas, merci pour les travaux que tu nous as présentés. Donc, je rappelle, Steven est en troisième année de Video Game Art et on a vu donc certains de ses travaux, notamment les travaux qu'il a réalisés en 3D avec le logiciel 3D Studio Max, entre autres. Voilà un petit peu pour le travail de Steven. On va essayer de continuer avec Anaïs qui est en Bachelor 3 en design graphique et digital. Alors, on ne t'entend pas très bien en fait. Moi, apparemment, on m'entend bien, mais on a un problème de son et donc on ne t'entend pas très bien. On ne t'entend pas par moments haché, mais je ne sais pas pourquoi on a ce problème là. Visiblement, c'est un problème avec. Non, je ne suis pas sûr que ça vienne de toi en fait. Je ne suis pas sûr que ça vienne de toi. Écoute, ce n'est pas grave. Présente-nous quand même tes travaux. Je vais, on va voir après. Donc, Anaïs, pour ceux qui vont répéter un peu pour que ce soit compris. Donc, Anaïs est en troisième année de Bachelor design graphique et digital. Donc, Anaïs est en alternance, c'est-à-dire qu'elle suit parallèlement à ses cours. Elle est en entreprise. Voilà, elle suit son cursus. Donc, elle est une semaine à l'école et deux semaines en entreprise. Alors, oui, on peut le voir. Alors, on peut le voir. Alors, on peut le voir. Merci. 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 Voilà, donc je répète un peu pour ceux qui n'auraient pas bien entendu. Donc, le travail que présente Anaïs, c'est un travail qui a été fait lors d'un workshop d'une semaine où il s'agissait de réaliser des billets de banque, de refaire les billets de banque sur une thématique qui était donnée par les enseignants, plusieurs thématiques et qui étaient à choisir par les étudiants. Voilà, donc là, elle pose notamment trois propositions différentes sur la façon d'illustrer les billets de banque. Oui, on ne t'entend pas, on l'entend très mal, donc a priori c'est un peu compliqué. Écoute, on va peut-être arrêter là, on verra si on peut répondre aux questions. Du coup, on va quand même enchaîner avec Yacine. Yacine, c'est bon, tu es à l'écran. Je ne sais pas si on t'entend toujours. Oui, bonjour. Merci. Bonjour, je me présente, je m'appelle Yacine, j'ai 31 ans, je suis étudiant en master 2 en design d'espace et architecte d'intérieur. J'ai intégré au master 1. Précédemment, j'ai fait 5 ans en architecture et j'ai travaillé, puis j'ai réintégré la formation d'architecte d'intérieur, j'ai choisi la formation d'architecte d'intérieur parce que j'ai trouvé un petit manque au niveau de mon cursus professionnel par rapport à comment aborder l'espace intérieur, comment l'appréhender et faire des choses magnifiques comme je fais maintenant. Je vais vous présenter quelques de mes travaux, chronologiquement, de la première année jusqu'à la deuxième année. Vous voyez mon écran ? Alors, oui, on voit ton écran. Voilà, pour le premier projet qu'on a fait en première année, c'est un centre d'expo temporaire où on avait choisi comme thème, c'est la route de la soie et on devait présenter, on devait exposer tout le cheminement de la route de la soie chronologiquement par rapport à son apparition et de son développement dans le temps. Du coup, on a essayé d'aménager le parc d'exposition en trois parties, en créant un voyage spatio-temporel où on voyait le voyageur dans un espace-temps différent de l'autre. Là, on a des illustrations du plan qu'on a fait et en suivant par les images de synthèse 3D qu'on travaille, parce qu'on travaille en deux parties, on travaille sur les plans 2D et après, on élabore au niveau des images de synthèse en 3D. Là, on matérialise les parcours de tout le cheminement de la visite, détaillant espace par espace. Jusqu'à arriver, jusqu'à la fin du voyage, on retrouve la salle qui va regrouper tous les éléments de la route de la soie. En deuxième lieu, on a fait un deuxième projet de rénovation toujours. C'est une reconversion d'une ancienne maverie en une école professionnelle de jeux acrobatiques et de musique. L'approche a été d'analyser le bâtiment et de pouvoir en tirer du maximum de l'existant et de créer un nouveau tout en respectant l'historique du bâtiment. Toute une analyse et des visites sur site ont été faites pour pouvoir appréhender l'espace et pour pouvoir établir des plans. Dans cet exercice, on a pu aussi profiter d'un espace à côté du projet où on avait créé un nouvel espace appartenant au projet tout en s'inspirant de l'idée forte du projet. Pour mon idée, c'était une école où je me suis inspiré des jeux de l'assiette chinoise pour créer un espace de jeu. On va sur les images de synthèse de 3D ici. Là, on a essayé de redynamiser l'espace existant et de rajouter une touche contemporaine pour le projet tout en respectant l'idée de l'assiette chinoise. On travaille beaucoup plus sur des logiciels d'architecte. Moi, personnellement, je travaille sur le logiciel Archicad et on fait des rendus de synthèse sur l'union. Durant ce projet, on a été accompagné par plusieurs profs. nos profs d'ateliers et des modules complémentaires en parallèle pour travailler en même temps sur l'architecture de l'intérieur du projet tout en travaillant aussi sur la scénographie du projet. C'est-à-dire de rallier le design et la scénographie en même temps. Et pour ma finale, pour la finité de l'année, on a travaillé sur, on a détaillé un espace jusqu'à l'échelle d'un vingtième. Du coup, on est passé sur les détails de tous les projets, détaillant sur le côté technique et le côté design d'espace. Là, je vous présente la partie technique qu'on a fait sur le projet. Après, sur la deuxième partie, on a créé des mood boards, des planches mobilieres pour détailler tout au niveau de l'espace. Comme moi aussi, dans ma formation, elle nous permet d'être en internance. Moi, je suis en internance sur une entreprise qui fait du TCE et de la maîtrise d'ouvrage. Principalement, on est dans la restauration. On travaille dans la rénovation des restaurants. Là, récemment, j'ai eu l'occasion de faire un stand temporaire pour la franchise News Call à tous. On a aménagé, nous-mêmes, et j'ai reçu des billets de profs. Ça, c'est fait au niveau d'entreprise. Très bien. En effet, Yessi Noé, c'est chouette d'ailleurs, ce stand-là. Très chouette. Et ça se passe bien, la relation entreprise et avec l'école, tu arrives à bien gérer ton temps de travail entreprise et ton temps de travail pour faire les projets de l'école ? En réalité, au départ, ça a été un petit peu difficile de rallier les études et le mode professionnel en parallèle. On va dire qu'au fur et à mesure qu'on apprend de se professionnaliser et de rallier les études, il faut appréhender le temps de faire les deux choses et de bien s'organiser pour pouvoir avancer les deux en même temps. Parce que c'est vraiment complémentaire de partie études et professionnelles. C'est qu'on applique la thématique en temps réel sur notre vie professionnelle. C'est ça l'avantage d'être en internance. Oui, c'est ça. OK. Merci en tout cas pour toutes ces présentations de travaux. On va écouter maintenant Anaïs qui est en première année de bacheteur franco-japonais. J'espère que ça va bien marcher. En tout cas, pour Yassine, il n'y a pas eu de problème technique. Bonjour à toi, Anaïs. Rebonjour. Alors, vas-y, on va voir. J'espère que ça va marcher pour toi. Apparemment, on ne t'entend pas aller sur. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi. Il va y avoir quand même un réglage dans vos micros parce qu'on entendait très bien Yassine. qui contient, je ne sais pas, et par contre, toi, de nouveau, on ne t'entend pas. Non, on n'a pas de son, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça doit être une option dans Skype. Je ne sais pas pourquoi, mais ça marchait très bien avec Yassine. et avec toi, ça ne fonctionne pas. On peut essayer. De toute façon, on essaie. On va essayer toutes les solutions. Non, en fait, moi, en t'entendant, ce n'est pas un problème de micro parce que ton micro, il marche, mais ça doit être plutôt un problème de réglage dans Skype parce que c'est, pour une raison que je ne comprends pas, on entendait bien Yassine et toi. Écoute, ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est que tu peux peut-être présenter des travaux. Moi, je vais essayer de, moi, je t'entends, donc tu peux quand même parler et puis j'essaierai de faire un peu une transcription de tes paroles. Je te laisse partager ton écran. Donc, je répète, Anaïs est en première année de bachelor franco-japonais. Il y a une formation qui se fait en quatre ans, pendant quatre ans et demi. Les deux premières années se font à Paris, à l'école d'autographe. Et ensuite, le reste du temps, donc il y a six mois, parce qu'il y a un décalage, les rentrées scolaires au Japon ne sont pas au mois de septembre, octobre, mais au mois de mars. Donc, du coup, les étudiants, entre septembre et mars, sont dans une école de langue au Japon pour pouvoir faire leur japonais, pour ensuite intégrer l'école partenaire de design, qui est l'école d'Osaka Design à Osaka, et qui est Osaka Sogo Design, et qui est une école où les étudiants, ils passeront deux ans pour travailler, se spécialiser dans une des filières possibles de l'école, c'est-à-dire essentiellement le manga ou l'illustration japonaise ou le jeu vidéo. Et à la fin de ce cursus complet, ils obtiennent un double diplôme, à la fois le diplôme de l'école d'autographe, mais aussi le diplôme de l'école japonaise. Oui, on voit ton écran. Là, moi j'ai un fond d'écran, oui, je pense. Je ne sais pas. Tu peux, oui. Tu peux, oui. Tu peux, oui. Donc là, l'idée c'était de faire des personnages, c'est ça, pour faire un manga ensuite, c'est ça ? Ou pas encore ? Ou pas encore ? Ou pas encore ? Ou pas encore ? Donc là, c'est un travail de recherche sur un personnage de samouraï en fait, c'est ça ? Ou pas encore ? Ou pas encore ? Ou pas encore ? D'accord, donc là, c'est une sorte de dragon en fait, c'est ça ? Et ton personnage est dans le dragon, ouais. D'accord. D'accord ? D'accord ? D'accord. Donc là, c'est un travail, voilà, de planche de manga sur le dessin et travailler sur les trames en noir et blanc. D'accord. 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 D'accord, d'accord. D'accord, donc vous faites en plus de ces cours plus traditionnels de dessin de manga, vous avez des cours de dessin numérique et d'animation et d'animation et vous travaillez sur quel type de logiciel ? Oui, sur Club Studio Plants, oui. D'accord. Oui, les profs vous demandent sur quoi vous avez du mal, c'est-à-dire sur... D'accord. Oui. Oui. D'accord, ok. D'accord, ok. Ok. Oui, on ne voit pas super, mais on voit quand même. Oui, voilà, là on voit bien. D'accord. D'accord, ok. Ok, ben merci pour cette présentation. Donc, je rappelle d'ailleurs à nos étudiants, enfin au jour qui seraient intéressés par cette formation, que la semaine prochaine, vous avez un workshop avec des étudiants, avec des profs japonais qui arrivent ce week-end et qui vont, quatre profs japonais qui arrivent donc du Japon et donc de l'école partenaire, ce go-design et qui vont vous encadrer pendant toute la semaine pour un workshop sur le manga. Voilà, ben écoutez, merci pour cette présentation. Je crois que pour revenir peut-être à Anaïs, l'autre Anaïs, je crois que tu es près de Yacine, Anaïs, donc peut-être que tu pourrais en utilisant l'ordinateur de Yacine, puisqu'apparemment ça marche pour lui, tu pourrais peut-être nous reparler un petit peu notamment de ton expérience à toi en alternance, si tu le veux bien. Donc, voilà. Yacine, est-ce qu'Anaïs, vas-y parle pour voir si on t'entend bien ? Oui. Oui, on t'entend, ouais. Donc, toi, ça marche. Donc, je ne sais pas pourquoi toi, ça marche bien. Enfin, en tout cas, ça marche bien. Le matériel de Yacine fonctionne mieux, apparemment. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience de l'alternance également ? Attends, là, on t'entend très mal, apparemment. Ça marchait mieux tout à l'heure. Je sais ce que tu as fait. Ah, voilà. Là, on t'entend. Excusez-moi. Voilà. Alors, moi, je travaille, du coup, depuis ma deuxième année dans un studio d'architecture d'intérieur qui s'appelle Artesia Studio. Et en fait, on aménage des franchises de restauration. Et du coup, moi, mon rôle en tant que graphiste, ça consiste à faire des retouches photo. Enfin, des retouches de rendus, en fait, des restaurants qu'on aménage, des rendus 3D sur Photoshop, que j'utilise beaucoup de Photoshop dans mon travail. Donc, tu fais des rendus de l'intérieur des restos de ce que ça va donner avant que ce soit construit, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pour que le client, il puisse voir un petit peu, il puisse se projeter dans ce que va être son restaurant une fois que les travaux sont terminés. Voilà, c'est ça, exactement. Et je fais aussi des façades. Donc, en fait, on projette la... Allô ? Une coupure. On peut se projeter. Ouais. Et aussi de... On t'a pas bien entendu, il y a une coupure, donc tu fais des façades, c'est ça ? Des façades ? Ouais, c'est ça. En fait, des insertions de façades, ça s'appelle. C'est pour les futurs restaurants, en fait, qui vont être aménagés. Et pour que le client puisse projeter sa devanture, en fait. Et moi, ça m'apprend beaucoup de choses. Enfin, je connaissais pas du tout le milieu de l'architecture et c'est très intéressant d'apprendre toutes les contraintes et tout ce qui peut être fait. Enfin, je fais aussi la maquette. Enfin, je m'occupe aussi du site de mon agence. Du coup, je touche à beaucoup de logiciels et j'emploie beaucoup de compétences au final. Donc, c'est super intéressant. D'accord. C'est super intéressant. Et t'arrives à... Donc, t'as aussi à lier au niveau de ton organisation du temps, le temps entreprise et le temps de l'école. Et t'arrives bien à rendre les projets à temps et faire tout ça ? Ouais, je pense que j'ai une bonne discipline. Donc, des fois, c'est vraiment... Enfin, c'est sûr que c'est pas facile d'allier le travail et l'école. Mais je trouve qu'on a un rythme qui permet de, bah, les semaines d'entreprise, de pouvoir travailler aussi sur les cours. Enfin, c'est souvent le soir qu'on travaille. Mais je trouve que nos semaines de cours, justement, elles sont organisées pour faire en sorte qu'on puisse travailler à fond sur nos cours toute la semaine, en fait. Donc, j'ai jamais été vraiment en retard ou débordée par le travail, même si c'est assez intense comme rythme. Enfin, quand on est assez bien organisé, je pense que c'est possible et c'est encore plus motivant, je trouve, au final. D'accord. Eh bien, merci à toi. Merci pour, voilà, pour cette présentation. Et, bah, écoute, je crois qu'on va... Alors, je sais pas si... Bon, vu qu'on a un peu des problèmes techniques, je crois qu'on va quand même arrêter là. Ça fait un petit moment, quand même, qu'on a commencé. Et je crois que sur le chat, on a répondu aux différentes questions qui pouvaient... qui pouvaient... qui se sont présentées en parallèle. Donc, du coup, je pense que c'était plus efficace en écrit que vu des problèmes de saut qu'on a eus. Donc, bah, je voulais remercier... vous remercier tous les quatre d'avoir accepté d'être présent ce soir pour parler de votre travaux et parler de votre expérience en tant qu'étudiant à l'école autographe. Je remercie tous ceux qui ont regardé ce live, même si on a eu quelques soucis techniques. Je m'en excuse encore. On essaiera de résoudre tout ça pour la prochaine fois. Et puis, bah, merci à... merci à vous tous. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par mail... Voilà, où vous allez sur le site de l'école et de, voilà, et de passer par contact. Notre prochain live aura lieu le 2 juin. Donc, dans un mois à peu près. Donc, n'hésitez pas avec les étudiants également. Donc, n'hésitez pas à venir, à vous reconnecter. Et puis, nous ferons une soirée porte ouverte en présentiel. Voilà. Dans 15 jours, tout ça est sur notre site internet. Donc, vous pouvez aller voir le site pour voir les dates et les thématiques. Il y aura, pendant cette soirée porte ouverte présentiel, ce qui aura pour thématique principale le jeu vidéo, mais pas que. Mais il y aura notamment une conférence d'un professionnel d'un studio de jeu vidéo qui viendra vous parler un peu des métiers autour du jeu vidéo. Voilà. Je vous remercie encore et à bientôt. Bonne soirée à tous et merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.